bonjour alors voilà une correction de l'activité mikado tombe du toit mikado tombe du toit donc c'était sur l'énergie mécanique l'énergie mécanique est deux de ses sous formes qui sont l'énergie potentielle qu'on a noté ici ep qui est égale la formule c'est masse fois g fois h alors ça veut dire quoi la masse c'est proportionnel à la masse de l'objet considéré g c'est lié à la gravité en l'occurrence 9,81 c'est la valeur sur terre en moyenne au niveau de la mer si vous êtes sur la lune par exemple ça sera à peu près six fois moins ça dépend finalement du champ de gravité auquel vous êtes soumis et la hauteur c'est la hauteur à laquelle vous êtes dans ce champ de gravité si je suis ici ou ici j'ai pas la même énergie potentielle plus vous élevez plus vous avez une énergie potentielle qui est finalement une énergie qui peut être restituée quand vous allez tomber quand vous allez tomber qu'est ce qui va se passer vous allez accélérer vous allez prendre de la vitesse pourquoi parce que cette énergie potentielle que vous perdez se convertit en énergie cinétique vous avez un transfert de cette énergie potentielle vers de l'énergie cinétique en fait votre vitesse va augmenter l'énergie cinétique alors la formule elle est un petit peu plus compliqué parce qu'on a un carré ici c'est du v au carré donc c'est pas proportionnel à la vitesse mais c'est proportionnel au carré de la vitesse c'est aussi proportionnel à la masse et puis un facteur 1,5 qu'on a dans la formule voilà donc ça c'est deux formules que vous n'avez pas encore à connaître par coeur mais sachez les utiliser énergie potentielle énergie cinétique alors sur cet exercice le but du jeu c'est mis cadeau il était au bord du toit là il a essayé d'attraper un oiseau et il s'est cassé la figure donc il était immobile au début et il est tombé enfin à peu près immobile s'il n'avait pas fait le mariol il serait pas tombé mais on va dire qu'il était immobile au bord du toit comme si on l'avait lâché et il va prendre de la vitesse et juste avant d'arriver au sol quelle était sa vitesse c'est la question que je vous pose alors on va dire qu'il pesait 4 kg à l'époque pour être plus précis notamment en termes de chiffre significatif on va dire qu'il pesait 4,00 kg on va aller à 10 grammes près et que le bord du toit est à 5 mètres du sol pareil pour avoir des chiffres significatifs on va dire 5 mètres au centimètre près donc 5,00 m je vous rappelle que 5,00 en physique c'est pas la même chose ça veut dire qu'on a une précision qui est au centième alors que 5 ça voudrait dire qu'on est au mètre près quoi voilà alors je vous demandais quoi au début de la chute quelle est l'énergie cinétique de Mikado il est encore je vous précisez il est immobile il est immobile au bord du toit s'il est immobile sa vitesse vaut 0 si sa vitesse vaut 0 son énergie cinétique vaut 0 ok donc l'énergie cinétique EC1 alors 1 c'est au début 2 c'est à la fin on aurait pu noter par exemple ECI comme initial tiens on va faire ça avec un i pour changer l'énergie cinétique initiale elle vaut 0 car v égale 0 1 1 demi fois m fois v au carré si v vaut 0 ça fera 0 ensuite donc 0 joule au début de la chute quelle est son énergie potentielle EP initiale l'énergie potentielle elle est donnée par la formule EP initiale ça va être m fois g fois h on peut la calculer la masse du chat c'est 4 la gravité c'est 9,81 la hauteur c'est 5 donc ça nous fait 4 fois 5 20 fois 9,81 ça fait du 196,2 joules ok ça c'est la valeur de l'énergie potentielle de Mikado juste avant qu'il commence à tomber au tout début de sa chute calculer ensuite son énergie mécanique totale initiale au tout début ben vous prenez la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle vous faites l'addition énergie cinétique 0 parce que sa vitesse est nulle énergie potentielle 196,2 joules vous m'écrivez énergie mécanique initiale égale énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale égale 0 plus 196,2 égale 196,2 joules voilà là on a la valeur de notre énergie mécanique à la fin de la chute juste avant de toucher le sol quelle est son énergie potentielle EP2 alors fin de la chute toute la hauteur on a descendu en fait ces 5 mètres donc notre hauteur H maintenant vaut 0 donc si vous calculez avec la formule EP égale MGH comme H vaut maintenant 0 ça nous fera 0 joules d'énergie potentielle il a perdu toute son énergie potentielle elle a été transformée en énergie cinétique lors de la chute si on néglige le frottement de l'air l'énergie mécanique totale se concerne s'il y avait des frottements c'est pas pareil une partie de l'énergie se répartit en chaleur en mouvement des masses d'air etc donc par contre si on néglige ce frottement de l'air ici l'énergie se concerne c'est à dire que le total énergie cinétique plus énergie potentielle ne change pas cette somme reste constante et on a déjà calculé cette somme énergie mécanique de départ qu'on avait ici c'était 196,2 joules donc comme on sait qu'à la fin on n'a plus d'énergie potentielle ça vous zéro toute cette énergie mécanique ces 196,2 joules sont entièrement de l'énergie cinétique et on peut écrire que l'énergie cinétique finale va être égale à 196,2 joules on réutilise pas la formule on va pas partir de EC finale égale 1,5 de m v finale au carré parce que la vitesse finale on la connaît pas c'est justement ce qu'on cherche on va la trouver à la fin et c'est là qu'on y arrive justement en reprenant la formule de l'énergie cinétique donc là oui vous pouvez écrire v égale pas v pardon hop énergie mon énergie cinétique finale est égale à 1,5 de m fois ma vitesse au carré ma vitesse finale au carré en reprenant ça trouver v carré puis v à la fin de la chute alors le but c'est d'arriver à v mais on passe par intermédiaire v carré au niveau du calcul je sais que certains sont encore pas super à l'aise sur le calcul littéral donc je le redéroule tranquillement avec vous si votre formule de départ c'est 1,5 de m v carré égale énergie cinétique finale vous voulez isoler ce v carré donc ce 1,5 comment vous en débarrassez vous multipliez par 2 des deux côtés il faut le faire des deux côtés parce que si vous ne multipliez pas par 2 des deux côtés votre égalité n'est plus vraie si a égale b 2 fois a égale 2 fois b donc vous multipliez par 2 des deux côtés ça vous avez le droit et du coup vos deux se simplifient puisque 2 divisé par 2 ça fait 1 une fois m v carré c'est m v carré ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut diviser par m des deux côtés de la même façon à condition que la masse ne soit pas nulle ce qui est le cas et là du coup c'est les masses qui vont se simplifier de ce côté là et donc on obtient v carré égale l'énergie cinétique finale fois 2 divisé par m si je réécris la formule on a v carré v carré égale 2 énergie cinétique finale divisé par m et ensuite on n'a plus qu'à prendre la racine de ça donc on pourrait faire l'application numérique 2 ecf divisé par m ça ferait 2 fois 196,2 divisé par m c'est à dire 98,1 et ensuite pour avoir v tout court vous allez prendre la racine de 98,1 et vous obtenez environ 9,9 mètres par seconde voilà je pourrais mettre un chiffre significatif de plus si j'avais en tête la racine précise de 90,1 je ne sais plus je vais mettre 9,90 vous m'excuserez si ce n'était pas la valeur numérique précise voilà donc ça c'est la façon d'obtenir cette vitesse en mètres par seconde après pour en avoir une estimation un peu plus parlante on peut convertir ça en kilomètres par heure parce que c'est plus la façon de mesurer la vitesse dont on a l'habitude notamment quand on circule en voiture je vous remontre c'était juste l'occasion de vous montrer comment faire les conversions si vous n'êtes pas bien à l'aise 9,9 mètres par seconde ça veut dire 9,9 mètres en une seconde c'est le rapport entre la distance et le temps qu'il a fallu pour la parcourir si vous allez à 9,9 mètres par seconde c'est que vous parcourez 9,9 mètres en une seconde et bien vous convertissez ces 9,9 mètres en kilomètres puisque ce qui nous intéresse c'est d'avoir des kilomètres par heure donc ça fait du 0,0099 kilomètres et une seconde ça fait combien d'heures ? alors attention ne répondez pas 3600 mais plutôt un 3600ème donc 1 divisé par 3600 heure vous faites vous faites ce petit calcul et vous allez obtenir du 35,6 ça c'est la valeur numérique de ça et votre unité maintenant c'est des kilomètres par heure kilomètres par heure on a fait la conversion alors quand vous avez l'habitude en fait un mètre par seconde c'est 3,6 fois plus rapide plus grand numériquement que plus grand en termes de vitesse justement qu'un kilomètre par heure c'est à dire que 3,6 kilomètres par heure correspond à 1 mètre par seconde il y a un rapport de 3,6 mais vous ne trompez pas au niveau du sens ce 3,6 il vient d'où ? c'est tout simplement 1000 mètres c'est tout simplement 3600 secondes la durée d'une heure divisé par 1000 mètres le ratio entre le mètre et le kilomètre donc ce 3,6 ici il aurait fallu là il faut tout simplement multiplier ce 9,9 par 3,6 et vous avez trouvé ce 35,6 voilà pour le voilà pour cette partie là la question bonus le défi c'était de refaire tout ça sans utiliser le fait que la masse du chat vaille 4 et que la hauteur de la maison vaille 5 sans l'utiliser sauf à la toute fin on peut éventuellement le calculer mais vous allez voir qu'on va apprendre une information intéressante sur ce calcul donc je refais la manip je vais un petit peu plus vite parce que vous avez déjà eu tout le déroulé on sait qu'au début notre énergie mécanique initiale c'est égal à uniquement l'énergie cinétique l'énergie potentielle du chat qui est en haut du toit c'est à dire M G H mais on sait que cette énergie mécanique qui se conserve parce qu'il n'y a pas de frottement elle est également égale à la vitesse à l'énergie cinétique du chat juste avant qu'il tape le sol c'est à dire 1,5 de M fois la vitesse au moment de l'impact au carré donc on a cette égalité ici on sait que ces deux grandeurs sont égales et qu'est-ce qu'on voit tout de suite c'est qu'on peut diviser par M des deux côtés et faire disparaître la masse de l'équation en fait la masse n'a aucune importance en termes de vitesse du chat un impact Mikado aujourd'hui fait 6 kg si je le lâche du toit bon je ne vais pas faire ça mais si je le lâche du toit il arrivera au sol avec la même vitesse que quand il avait 4 kg la masse n'a pas d'importance ok et d'ailleurs c'est la fameuse expérience de Galilée que je vous ai montré qui a été illustrée lors d'une démission Apollo où un astronaute Galilée avait pensé avait pensé cette expérience mais ils ne pouvaient pas la réaliser mais sur la Lune ils ont pris un marteau ils ont pris une plume ils ont lâché les deux et on voit la plume et le marteau arriver au sol en même temps la vitesse de chute ne dépend pas de la masse les frottements après sur Terre font qu'effectivement la plume elle va mettre beaucoup plus de temps à arriver au sol voilà alors donc c'est pas tout à fait fini quand on en est à ce stade là qu'est-ce qu'on va faire on va pareil isoler si on a GH alors si on a V carré sur 2 égale GH on va multiplier par 2 des deux côtés donc V carré égale 2GH et si V carré égale 2GH V égale racine de 2GH voilà une fois que vous avez fait ça vous pouvez faire l'application numérique le calcul 2 fois H ça fait 2 fois 5 parce que la hauteur c'était 5 donc ça fait 10 G vaut 9,81 donc 10 fois 9,81 ça fait 98,1 donc ça fait bien racine de 98,1 et on retombe sur 9,9 mètres par seconde qui valait aussi 35,6 km par heure voilà pour cette activité sur la chute de Mikado le pauvre qui s'est cassé une petite dent en tombant du toit